Quelle est la meilleure source de glucides pour prendre de la masse si aujourd'hui tu es maigre ? Une question qui revient tout le temps, c'est quel sucre je dois manger en prise de masse ? Est-ce que tous les glucides sont bons ? Est-ce que certains sont meilleurs que d'autres ? Quand tu fais une prise de masse, tu cherches avant tout à être en surplus calorique pour prendre progressivement du poids. Et si tu souhaites prendre de la masse musculaire, tu ne dois pas aller trop vite pour ne pas risquer de prendre du gras. La règle de base que tu devrais suivre, c'est avant tout de consommer un maximum de glucides complexes provenant d'aliments entiers comme le riz, le pain, les pommes de terre ou l'avoine. Ces aliments sont super car ils contiennent des bons glucides, mais aussi une certaine proportion de fibres, de vitamines et de minéraux. La problématique qui peut arriver, c'est si tu manges déjà ces aliments en grande quantité, mais que tu ne prends pas de poids. Car tu manques d'appétit et tu as tendance à te forcer à manger. Dans ce cas-là, tu vas devoir te diriger vers des sources de glucides qui t'apportent moins ce sentiment de satiété. Comme les fruits bien mûrs, les jus de fruits ou même les produits sucrés, comme le miel ou la confiture. C'est tout à fait acceptable en prise de masse de consommer une certaine proportion de sucre simple. Tant que la base de ton alimentation provient déjà d'aliments complets, riches en fibres et en micronutriments, c'est ok. Et c'est peut-être même la solution qu'il te faut si tu veux tenir sur le long terme et prendre du plaisir dans ta diète sans te frustrer. Maintenant, si tu es vraiment perdu dans la nutrition et que tu veux être accompagné pour ne pas faire d'erreurs et te transformer dans les 3 à 6 prochains mois, envoie-moi nutrition sur Instagram.